Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour faire un point d'avancement sur le développement du logiciel VIH-SIMU. La version 1.5 a été développée et ce soir, je souhaitais faire un état des lieux de l'avancement du développement et vous présenter brièvement les modules de post-traitement du logiciel. Alors j'ai repris pour cela la présentation des vidéos 40 et 41, introduisant en détail le développement et les fonctionnalités du logiciel. Je vous invite à aller regarder si le sujet vous intéresse. J'ai mis les liens en description de cette vidéo. Alors je ne reviendrai donc pas sur la première partie de cette présentation, à savoir ce qui a été implémenté et les hypothèses qui ont été prises. Et comme le montre le slide 12, seules les versions C et C++ ont finalement été retenues parce que la version Python était tout simplement la moins performante. Néanmoins, le langage Python, comme vous le voyez, est encore présent parce qu'il a servi pour développer l'IHM, l'interface homme-machine, la mise en données, et deux modules de post-traitement comme je vais vous le montrer juste après. Donc, IHM est post-traitement en Python, mais le cœur, le noyau, la simulation des interactions a quant à elle été développée soit en C, soit en C++. Donc deux versions C et C++ qui ont été réalisées séparément. Donc il s'agit de deux versions du code différentes, mais qui présentent strictement la même dynamique des résultats, et heureusement. Donc, je ne reviendrai pas sur les résultats. Par contre, il faut noter que le virus a été complexifié pour cette version 1.5 du logiciel. On est passé d'un ARN viral de 28 nucléotides, implémenté sur les toutes premières versions du programme, à un ARN viral de 280 nucléotides qui a été implémenté sur cette dernière version afin de diversifier toujours plus la génétique du virus. Donc, ça ralentit tout de même les calculs, et nous arrivons, comme vous le voyez à l'écran, à 10 minutes de simulation d'infection sur 90 jours en C. Donc voilà, pour simuler 90 jours d'infection, la version en C prend 10 minutes. Pour ce qui est de simuler un an, toujours cette version en C dure 45 minutes lors de l'exécution. Pour ce qui est de 3 ans, on arrive à 2h35. Et pour ce qui est de 5 ans, nous arrivons à 4 heures de calcul. Et enfin, pour arriver jusqu'au stade final de l'infection, la version en C a une exécution qui dure 5h30. Donc voilà, on a quand même augmenté en durée d'exécution et en temps de calcul, surtout parce qu'en fait, on a complexifié le patrimoine génétique du virus. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur les résultats que je présente dans les vidéos 40 et 41. Je ne vous présenterai pas non plus les traitements que j'avais déjà commenté dans les vidéos 40 et 41. Et maintenant, je vais vous parler du post-traitement qui a évolué. Alors pour cela, je vais lancer le calcul et le logiciel. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils présentent. Voilà, c'est la version 1.5, la dernière. Donc, pour vous présenter les deux modules, alors déjà, l'interface ne change, n'a pratiquement pas changé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux options que l'on peut cocher. En fait, il s'agit de deux modules de post-traitement. Le premier, il s'agit de la visualisation. Et le deuxième, il s'agit d'un lissage des résultats. Alors, le premier est plutôt intéressant quand on simule le début de l'infection. Puisque c'est là où on voit les plus grandes variations de charges virales, donc de nombre de virus présents dans le sang. Et donc, on voit une meilleure évolution de ce qui se passe concrètement. Pour ce qui est du deuxième module, si vous lancez un calcul, une simulation sur quelques jours, les courbes ne seront pas très belles. Par contre, si vous lancez sur plusieurs années, sur une simulation sur plusieurs années, là, vous allez obtenir des courbes beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes. Mais bon, je vais quand même cocher les deux modules pour vous montrer. et on va simuler, allez, on va dire, 20 jours d'infection pour que ça aille quand même vite, pour ne pas vous faire trop attendre. Et on va tout de suite lancer la simulation. Donc voilà, vous connaissez ce que présente le logiciel, puisque en fait, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, avec l'évolution de la charge virale et des lymphocytes TCD4 au cours du temps. Et on peut quand même noter que ça prend plus de temps, puisque en fait, comme je vous le disais, le patrimoine génétique est beaucoup plus grand, le patrimoine génétique du virus. Et donc, ça demande plus de temps de traitement pour réaliser la transcription inverse, mais aussi l'intégration, etc. Toutes ces phases de réplication du virus. Alors, pour ce qui est des traitements, ça n'a pas non plus évolué. Par contre, il y a eu des changements en termes d'implémentation, de développement, puisque en fait, cette version 1.5 du logiciel présente en fait, je dirais, une mise en pratique des traitements beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va quand même, si on prescrit une trithérapie, on va quand même voir quelques virus qui peuvent s'échapper, mais qui vont être vite rattrapés par les traitements. Et voilà, je pense que c'est ce qui est plus en rapport avec la réalité, mais je ne préfère pas trop m'avancer, parce que, comme vous savez, je ne suis pas du tout médecin ni spécialiste dans le domaine. Voilà, donc là, on va retrouver nos courbes qu'on connaît. Je ne vais pas les commenter. Donc là, on retrouve aussi les courbes de la charge virale et des TCD4. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une nouvelle fenêtre, puisqu'on a coché le module visu. Et là, en fait, on va pouvoir afficher ce qui se passe visuellement. Donc là, nous, on a mis 20 jours d'infection. Donc, on ne peut pas mettre plus, c'est normal, puisque sinon, le logiciel ne va pas avoir les valeurs à plus de 20 jours, puisqu'elles n'ont pas été calculées. On peut mettre moins, mais c'est minimum 4 jours. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est quand même de mettre 20 jours pour voir ce qui se passe et ce qui s'est passé tout le long du calcul. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on lance la visualisation. Et donc, cette visualisation, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une cellule en jaune, qui est un lymphocyte TCD4, et la multiplication virale lors de la phase de primo-infection, qui est surprenante. Le virus se multiplie vraiment très vite. Et là, on voit toutes les particules virales qui sont prêtes à attaquer les cellules. Toutes ces particules sont dans l'espace intercellulaire. Et chaque particule rouge que vous voyez a son propre patrimoine génétique. Voilà. Et donc, là, en haut à gauche, nous avons le nombre de jours qui passent. Et voilà, au jour 14, on commence à voir une chute quand même brutale des virus sous l'effet de l'immunité. Alors, il peut arriver qu'il y ait des lags, mais en général, l'affichage se passe très bien. Il est fluide. Voilà, ça, c'est pour ce qui est du module de visualisation. Et là, pour ce qui est du module de lissage des courbes, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, puisque nous avons cliqué sur le module data. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons quatre types de courbes qui ont été lissées. L'évolution des lymphocytes TCD4. Donc, ça, c'est la courbe qu'on connaît, que je vous avais présentée dans les deux vidéos précédentes. L'évolution de la charge virale de même. Mais on a aussi maintenant la production cellulaire. Donc, comment, sous l'effet de l'infection, l'organisme va produire de nouvelles cellules TCD4 pour compenser la perte due à l'infection au cours du temps. Et aussi l'efficience immunitaire. Alors, l'efficience immunitaire, il s'agira, pour cette courbe, de comparer l'efficacité de l'immunité à anticorps par rapport à l'immunité à médiation cellulaire par apoptose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait deux types d'immunités qui avaient été implémentées dans le logiciel. Donc, l'immunité anticorps, les anticorps qui permettent d'empêcher le virus d'infecter de nouvelles cellules, et de l'immunité à médiation cellulaire par apoptose. C'est-à-dire que les cellules infectées ne vont pas pouvoir, ad vitam aeternam, produire de nouveaux virus, puisqu'elles seront repérées par le système immunitaire et tuées. Donc, c'est ce qu'on appelle apoptose de la cellule. La mort de la cellule par contact. De la cellule infectée. La mort de la cellule infectée. Voilà. Et donc, en fait, je ne vais pas cocher les deux premières parce qu'on connaît les courbes, mais par contre, on peut afficher les deux dernières. Alors, vraiment là, les courbes ne vont pas être très belles, puisqu'on n'a pas simulé beaucoup de jours d'infection. Mais là, déjà, on voit quand même une production cellulaire qui est croissante sous l'effet de la perte cellulaire due à l'infection. L'organisme doit produire de nouvelles cellules pour compenser cette perte. Et c'est ce qu'on voit. Et la courbe est beaucoup plus belle quand on simule un plus grand nombre de jours. Au moins six mois. Et ceci, c'est les courbes déficiences immunitaires. Donc, en fait, la courbe jaune, c'est la courbe de l'immunité humorale par anticorps. Et au-dessus, c'est en violet, en mauve, c'est la courbe de l'immunité parapoptose. Et on voit déjà que l'immunité à médiation cellulaire parapoptose des cellules infectées est beaucoup plus efficace pour contenir l'évolution de l'infection. Alors, ceci s'explique par le fait que, dans le logiciel, on a considéré que les protéines virales de l'enveloppe avaient une plus grande diversité par rapport aux protéines internes du virus. Et donc, les anticorps ont plus de mal à s'accrocher sur l'enveloppe du virus. Et donc, peuvent rarement empêcher le virus d'infecter de nouvelles cellules. Et pour ce qui est de l'apoptose des cellules infectées, elle est plus efficace parce que ce sont les protéines internes du virus qui, surtout, rentrent en jeu à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qu'on a considéré comme hypothèse dans le logiciel. Et donc, elle mute moins. Et donc, la réaction immunitaire est plus efficace pour contenir l'évolution de l'infection. Voilà. Alors, petite remarque. Alors, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Donc, le logiciel VIH-SIMU propose deux modules de post-traitement qui sont écrits en Python, à savoir Visu et Data que je viens de vous montrer. Visu propose une visualisation 2D et qui est à l'échelle, puisqu'en fait, par un calcul un petit peu savant, voilà, je pense avoir représenté le bon nombre approximatif de virus sur cette surface d'affichage en fonction de la charge virale qui a été calculée par millimètre cube de sang. Et ceci, donc, il y a un affichage de la charge virale toutes les 6 heures au cours de l'infection. Le module Data, quant à lui, propose des courbes d'évolution approximative, comme je vous le disais, et lissées. Alors, lissées avec l'algorithme de Savitsky-Gaulay. Donc, courbe d'évolution approximative et lissées des lymphocytes TCD4, de la charge virale, de la production cellulaire et de l'efficience immunitaire au cours de l'infection, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'on a une meilleure courbe, puisque, en fait, on voit, pardon, on voit quand même que l'efficience de la cytotoxicité est plus importante que celle des anticoats au cours de l'infection. Pour finir, donc, toujours la même question, est-ce que les hypothèses présentées et programmées dans le logiciel VIH-SIMU sont correctes ? Donc ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir répondre. Aussi, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Donc là, je reprends ce qu'on avait observé auparavant, c'est que lors des phases de primo-infection et de latence, l'évolution des lymphocytes TCD4 et de la charge virale au cours de l'infection semble tout de même être en accord avec les données observables, ce qui tend à penser quand même que les interactions entre les cellules, les virus et l'immunité sont quand même plutôt bien modélisées. et paramétrées. En phase SIDA, les chiffres semblent à peu près du même ordre que ceux des données observables. Néanmoins, c'est vrai que la charge virale augmente très vite à la fin, à la phase terminale de l'infection et les lymphocytes TCD4 chutent quand même de manière un petit peu trop soudaine par rapport aux courbes que moi j'ai pu observer, aux courbes médicales que j'ai pu voir sur internet. Voilà, il y a quand même un petit décalage donc à l'avenir, il faudra sans doute reparamétrer cette phase. Alors comme prévu, ça on ne l'a pas vu, on l'a surtout vu auparavant, l'application des traitements permet d'obtenir en quelques jours une charge virale indétectable et donc de stopper la chute des lymphocytes TCD4. L'endurance de l'organisme à produire massivement des nouvelles cellules TCD4 afin de compenser leur perte due à l'infection semble aussi être un facteur déterminant de l'évolution de l'infection et c'est pour ça qu'il était, je pense, important d'afficher des courbes d'évolution de cette production cellulaire par l'organisme pour voir un peu plus dans le détail ce facteur. Mais je pense que à l'avenir il sera essentiel de développer un ajout de cellules encore plus précis et plus en accord avec la réalité. Aussi, il sera très intéressant d'implémenter les cellules B, les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques dans le logiciel. Donc cellules B pour la production d'anticorps et lymphocytes T cytotoxiques pour... ce sont ces cellules qui tuent les cellules infectées par contact par apoptose. Voilà. Alors, dernier mot en termes de performance, la version écrite en C du logiciel est entre 40% et 70% plus performante que la version écrite en C++. Et donc, il serait intéressant, je pense, à l'avenir d'implémenter le multithreading pour justement accroître les performances du code aussi bien en C qu'en C++. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous ! et quant à moi,